Et les gilets jaunes dont Emmanuel Macron ne prononce d'ailleurs jamais le nom, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Eh bien nous sommes allés à Château-Thierry dans l'Aisne, une vingtaine de personnes ont fêté le réveillon sur un rond-point à l'entrée de la ville. Certains d'entre eux ont écouté la locution présidentielle, reportage signé Gianne Bergawi. Le téléphone portable collé à l'oreille, Eric et Mickaël suivent les voeux d'Emmanuel Macron avec réserve. C'est aussi le respect de chacun. Respecte-nous déjà ! Sur le rond-point, un peu à l'écart du groupe qui boycotte le discours, les deux gilets jaunes au chômage s'agacent. Il fait des grandes phrases, des machins, mais finalement on n'arrive à rien. Si on est là depuis le départ, c'est à cause de ça. Le smicard, il aura toujours la même chose et puis on crèvera toujours la lente. Pour moi c'est du blabla, comme d'habitude. Après les 16 minutes de voeux, Eric range le téléphone déçu, presque les larmes aux yeux. Nous on n'en parle pas, on s'en fout. On évacue les ronds-points, on va être tranquille, on ne va surtout pas en entendre parler. C'est ça le problème ? Il a parlé de ceux à qui il avait accordé quelque chose. Mais nous, le mouvement gilet jaune, il nous a complètement zappés. Il nous a mis de côté et non je ne suis pas d'accord. On va toujours être là. Des gilets jaunes qui restent mobilisés, prêts s'il le faut, disent-ils, à occuper leur rond-point pendant des semaines, jusqu'à être vraiment entendus par le gouvernement. Giane Bergaoui dans l'Aisne pour Europe 1.